Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Eclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien et de tout. Merde ! Et aujourd'hui, je suis avec Papa Eclectique. Voilà. Voilà, voilà, fin de la vidéo, c'était le thème. Mais écoute, ça fait plaisir, parce que d'abord, Papa Eclectique, alors ceux qui me connaissent de l'autre chaîne, l'ont déjà vu sur Colique Fantastique. Bah bien sûr. Bah bien sûr, bah évidemment, bah évidemment. Et donc, c'est ta première apparition sur Colique Eclectique. Voilà. Et alors, pourquoi finalement tu voulais, tu avais envie d'intervenir, et donc pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? J'ai envie de... Bah, tout simplement parce que tu as fait une présentation sur « C'était mieux avant ». Bon, alors moi j'ai réfléchi, puis je me suis dit, on va plutôt peut-être parler de la nostalgie, du passé. Mais mieux avant, on n'en sait rien, parce que finalement, on va vers l'avant, on ne va pas vers l'arrière. Bon, de toute façon, il n'y a pas de marche arrière, là, c'est vite vu. Moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. OK. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la technologie, ça sera la deuxième partie de la technologie, finalement, de la vidéo que j'ai faite, sauf que là, on va être dans les années 60. Oui, à peu près, ça va être ça l'idée. Et puis, on va faire mes petits rappels avant. Mais disons, bon, avant, en 60, moi j'avais, je suis dans 47, donc 47, ça fait 13 ans pour aller en combien ? En 60. En 60, voilà. 13 ans, donc là, j'étais en 60, j'étais gamin, donc je me rappelle de pas mal de choses. Par contre, il y a des trucs qu'on m'a dit, hein, que les vieux m'ont dit à l'époque, mais qui remontent beaucoup plus loin. Alors ça, on en parle un peu. OK. Mais évidemment, je n'ai pas de preuves. Fake news ! Voilà, voilà. Ce n'est pas des fake news, c'est des choses qui ont été vécues. Voilà. D'accord. Très bien. Comme mon père, à l'époque, il me parlait de la télévision, mais il ne savait pas le nom de télévision. Il m'a dit, tu verras un jour, tu pourras regarder le journal contre le mur. Alors moi, à l'époque, je voyais un papier avec les nouvelles du jour, quoi. Un journal contre le mur, c'est ça. Et puis après, bon, j'étais un peu surpris, parce que ce n'était pas tout à fait ça. Ah oui, parce que c'était donc bien avant que la télévision, évidemment. Et donc, ce n'était même pas genre... Ah non, non, là, c'était dans le rêve, là. Ah oui ! Ah donc, il a quand même pensé à ça, le gars ? Oui, oui, oui. Donc, on est quand même peut-être une famille de génies, quelque part. Voilà. Non, mais attends, ce n'est pas de sa faute à lui. C'est qu'il était allé à Paris, parce qu'à l'époque, on n'allait pas à Paris, on montait à Paris. Donc, il était monté à Paris, il avait vu des gens, des choses. Et puis, à l'époque, il y avait peut-être des gens qui pensaient à la télévision, quoi. Donc, il avait ramené ça tout frais du voyage. D'accord. Voilà. C'est beau, ça. Mais écoute, très bien. Écoute, on peut commencer. Déjà, tu voulais nous parler du télégramme, en fait. Oui. Donc, vas-y, on est tout ouïe. On a des mails. On se transmet des choses à la seconde. Avant, ce n'était pas tout à fait comme ça. On avait un truc qui était génial, qui s'appelait le télégramme. Alors, le télégramme, c'était quelque chose qui se transmet, c'est via des gens. Parce qu'on ne tapait pas quelque chose qui part. On téléphonait. On faisait gring, gring, gring avec le téléphone. Il y avait une mamie qui répondait. Puis, on disait, on veut envoyer un télégramme à M. Duchemolle, à Marigny. Ou ailleurs. Ah bon ? Vous avez son numéro de téléphone ou son adresse ? Oui, oui, oui. Alors, on lui donne son adresse, ses coordonnées et tout. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, ça va vous coûter tant, je ne me rappelle plus, le mot. Parce que c'était homo. Ah, attends, tu as dit homo. Homo. On pourrait dire que c'est homosexuel. Ah, non, non, non. Ah, non, attention, on ne va pas se froisser. C'est homo, A, U, puis plus loin, M, O, T. Merci, merci. Pas voir d'emmerde. Non, parce que lui, il n'est pas tout à fait doué au point de vue orthographe. C'est pour ça que... C'est un peu mon problème. Finalement, il ne comprend pas tout. Voilà. Merci papa. Alors, bon, ben, dites-moi votre télégramme. Alors, bonjour du chemolle. Je vais, on dit des noms bisons comme ça, hein. Je vais arriver demain à 12h à la gare de Marigny. Bon, du chemolle, ça peut être une nana aussi, hein. Bon. Alors, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, la nana des postes, elle me répondait. Alors, j'ai bien noté du chemolle, D comme Denis, U comme Ursule, enfin, elle donnait tout le truc pour être sûre du coup que c'était bien du chemolle, hein, qui habite à Marigny. On arrive à 12h15 à la gare et je t'aime trois fois. Eh ben voilà, c'est bon. C'est parti. Eh bien, j'envoie le message. Au revoir, madame. Alors bon, tu raccroches tout ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que la dame, ben, elle appelle sa copine à Marigny, hein, pour lui donner le contenu du message. L'autre, elle note sur un petit papier vert et puis elle le donne au facteur. Et comme j'ai donné un numéro de téléphone, elle fait le téléphone le 12, je ne sais plus combien ce qu'on a dit, hein, elle fait le téléphone à du chemolle et puis elle lui lit le télégramme du style, j'arrive à 12h, c'est monsieur machin qui a envoyé, j'arrive à 12h à la gare de Marigny, je t'aime trois fois. Donc, évidemment, ce n'était pas des mêmes amours. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous mettez des émojis. Parce qu'un émoji, bon, ça n'existait pas. Donc, je t'aime trois fois, point, avec des points, des virgules. Il disait tout ça dans le télégramme, hein, point, des virgules. Oui, puis alors, j'imagine que forcément, tu pouvais peut-être moins te laisser aller à la confidence. Ça veut dire genre, ah, j'ai trop envie que tu m'encules ce soir. Par exemple, ça ne se faisait pas. Oh, ben non, vraiment. Oui, mais alors, imagine, si j'avais envie de le faire. Eh ben, tu le gardes pour toi. Ah ouais ? Ou t'attends que la personne, elle arrive pour lui dire en direct. Ouais, mais genre, tu penses que la personne à l'autre bout de fil, elle va dire non, non, je ne peux pas transmettre ça, monsieur ? Est-ce que tu penses, dans l'état d'esprit de l'époque ? Je pense qu'elle aurait été outrée. Elle aurait été outrée parce que ça ne se faisait pas, quoi. Ce n'est pas des choses. Mais alors, donc, t'appelles cette meuf qui va en appeler une pour appeler la personne. Oui. Et à l'époque, tu ne pouvais pas appeler la personne en direct, donc. T'aurais pu l'appeler en direct, mais là, là, t'envoies un télégramme. Mais bon, le coup, c'est que j'ai dit un peu une connerie parce que j'ai appelé Marigny, mais c'est un peu con. Parce que si j'envoie un télégramme pour dire que j'arrive, eh ben, j'envoie depuis Paris ou je ne sais pas où, ou depuis Alger ou... Puis évidemment, plus on appelle de loin, plus c'est cher. Ah, c'est ça. Mais très, 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 très cher. OK. Et déjà, le télégramme est aussi cher parce que c'est en le mot. Et puis, ce qu'on sait, c'est que le télégramme, il arrive, ça fait une trace. Alors, ce qui se passe, c'est que le facteur, lui aussi, il prend le bout de papier vert et puis il va l'amener à la personne. Donc, on sait, quand on envoie un télégramme, ben, c'est dans la journée. Parce que dans le temps, ben, on envoyait des lettres. Puis les lettres, ben, elle mettait, ouais, une semaine ou un truc comme ça, s'il ne sait pas plus. Donc, quand on voulait arriver par le train, là, comme ça, c'était mieux le télégramme. Comme ça, on n'était plus sûr qu'il y ait quelqu'un qui venait de nous chercher. Ah, donc tu veux dire, donc le télégramme, c'était vraiment un truc papier. Ah oui, oui. Ah, parce que tout à l'heure, tu disais que la personne... Non, 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 ça faisait les deux. C'est-à-dire que si l'autre, il avait le téléphone, on donnait aussi le numéro de téléphone. Ah oui, d'accord. Mais il y avait quand même le papier qui arrivait par le facteur. D'accord, ok, 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 je comprends. Voilà. Alors, le facteur, il prenait son vélo, puis... C'était pas une Harley, hein. Et puis, il allait chez l'usager, parce qu'on appelle ça les usagers. Et puis, il lui donnait la petite trace, le petit télégramme que l'autre, il mettait de côté. D'accord. Et alors, le téléphone, ça se passait comment ? Alors, le téléphone, c'était aussi autre chose. Donc, je parle pas de Paris, de Lyon, de Marseille, Grenoble, des grandes villes, hein, parce qu'ils étaient un peu plus élaborés. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, on faisait drink, drink, on avait la poste du bled, du centre, hein. Par exemple, chez moi, bon, ben, c'était Cluse. Ah, il y a un postière à Cluse qui était là. Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, je voudrais le 32 à Bourg-en-Bresse. Alors, ok, écoutez, je regarde. Alors, il y avait quelque chose à l'époque qui s'appelait l'Inter. Parce que quand on était dans le même bled, ça se faisait en direct, hein, c'est-à-dire que la petite nana de Cluse, elle pouvait tout de suite appeler le correspondant. Mais comme là, on était dans un autre centre, on appelait Bourg-en-Bresse, par exemple, donc elle passait via l'Inter. Alors, soit, tout se passait bien, elle appelait l'Inter, elle dit, je voudrais Bourg-en-Bresse, et puis là, elle tombait sur la nana de Bourg-en-Bresse, la postière, là. Alors, allô, Janine, tu peux me donner le numéro, je sais plus ce qu'on a dit, hein, le 42 à Bourg-en-Bresse. Alors, oui, oui, tout de suite, et puis pendant, ils discutent un peu, hein, mais là, là, tu les entends, parce que c'était au téléphone. Et puis après, la personne répond, oui, c'est moi, monsieur machin, bon. Donc, on vous met en ligne. Alors là, tu étais en ligne avec ton correspondant, tu discutais. Mais évidemment, les postières, enfin, les nanas, là, elles s'entendaient toute la conversation. Donc, c'était loin d'être privé. Mais bon, ça ne faisait pas de bruit, hein, tu parlais tranquille avec ton gars, puis après, tu raccrochais. Alors, ça, c'était dans le cas super, parce qu'après, il y avait un autre cas. Il y avait le cas, ah, je ne peux pas voir Bourg, l'intérêt bloqué, donc, il faut rappeler dans 30 minutes. Alors, on attendait 30 minutes, et puis au bout de 30 minutes, on rappelait, puis là, ça pouvait passer, puis se ranger dans la normale. Ou alors, écoutez, je vous rappelle, donnez-moi le numéro, et moi, je vous rappelle dans un quart d'heure. Et ça, c'était aussi l'autre possibilité que la postière me rappelle pour me mettre en ligne avec l'autre, quand l'intermarchait. Mais alors, oui, vas-y, vas-y, non ? Oui, ok. Alors, justement, je vais revenir à ma question précédente, parce que je suis un petit peu marqué par tout ça. Donc, ok, le télégramme, on ne pouvait pas dire à la personne, tiens, j'ai envie que tu m'encules ce soir. On pouvait, mais... Elle aurait été outrée, on est d'accord, ça ne se faisait pas. Ah, ok. Mais alors là, en l'occurrence, t'es au téléphone avec la personne ? Oui. Les autres salopes, là, je les appelais les salopes, les postières. Oui. Elles ne sont pas censées écouter ta conversation ? Non, mais elles les écoutent. Alors, mais dans ce cas-là, je peux très bien dire, j'ai envie que tu m'encules ce soir ! Ah, tu dis ! Là, il n'y a aucun problème. Non ! Oh ! Si l'autre, il admet. Alors, moi, à l'époque, j'avais une connaissance qui se faisait un peu de pognon. En bossant la nuit, au téléphone. J'ai cru que c'était une prostituée. Hein ? J'ai cru à une prostituée. Non, 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 pas du tout, c'est un copain, enfin un copain. Une connaissance. Oui, non, pas de problème. Et le gars, il écoutait tout. Et puis après, quand il revenait, c'était un ami de la famille, il nous racontait tous les potins. Que du chemol, il a quelqu'un à Bourg, etc. Alors, les bruits de couloir, ça y allait à fond la bise. Parce que tous savaient. Donc, c'était vraiment le bordel. Il n'y avait rien de privé, là. C'était vraiment pas la joie. Et tu me disais que les gens entendaient tes conversations au-delà des postières, mais dans le même immeuble. Ah oui, oui, oui. Ça, ça pouvait arriver. Mais ça, ça vient de la haute technologie. Ça veut dire que les câbles, ils se touchaient. Parce que c'était un câble qui venait dans un immeuble. Il y avait des numéros. Bon, ça arrive à sonner juste, pas à sonner chez tout le monde. Mais des fois, il y avait des erreurs. Et effectivement, on pouvait entendre d'autres conversations. Alors, ça pouvait être des conversations ailleurs, mais aussi des locales, dans l'immeuble. Donc, il y en a même. Quand ils entendaient que ça sonnait en haut, ils décrochaient, sans faire de bruit. Et là, ils pouvaient entendre ce qui se passait. Non, c'était sympa. Oh, putain, c'est ouf. Ça, c'est vraiment de la nostalgie. Oui, c'est de la nostalgie. Parce que là, pour le coup, on ne peut vraiment pas dire que c'était mieux avant. Je ne sais pas, parce que bon, d'un autre côté, on n'avait pas de télé, on n'avait rien. Donc, c'était sympa d'entendre des gens qui se parlaient. C'est vrai, je comprends. Tout à fait, tout à fait. Oui, puis d'écouter un peu les ragots, tout ça, c'était bien. Maintenant, j'ai un mec qui nous parle de la radio. Ah, la radio. Alors, la radio, bon, déjà, on n'a plus pensé à la radio, on a appelé ça la TSF. TSF, télétransmission sans fil. Oui, parce que ça venait quand même par des ondes radio, hein. Bon, la TSF. Alors, c'est un gros poste, un poste mouse, hein, qui était sur le meuble de la cuisine. Et puis, on écoutait les nouvelles, on écoutait des fois des histoires. Donc, ce n'était pas des transistors, hein, c'est ce qu'on appelle des postes, une technologie à lampes. Donc, derrière, il y avait des grosses lampes à l'intérieur qui faisaient l'amplification, la réception, enfin, tout le fourmi. Et là, on écoutait des trucs, moi, je m'en rappelle, à midi, il y avait une émission, c'était assez drôle, c'était La Famille du Raton. D'ailleurs, si vous voulez, vous vous mettez sur votre Internet, puis vous tapez La Famille du Raton, comme ça, vous aurez des bribes. Ça vous mettra un peu dans l'ambiance, comme c'était à l'époque. Donc, nous, on écoutait ça, hein, il fallait se taire, parce qu'il y avait le vieux, donc le père ou le grand-père qui était là. Ils étaient aussi sourds, un peu comme moi, maintenant. Et puis, il ne fallait pas rigoler, quoi. On était là, on écoutait. On ne parlait pas à table, hein, parce qu'il y avait les nouvelles, il y avait tout ce qui se passait, c'était important. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant, ce que tu dis. Parce qu'on a toujours l'image des anciens ou de La Famille, genre, quand tu es à table, c'est un moment convivial où on est tous ensemble. Oui. Mais je n'ai pas l'impression de ce que tu dis. Non, non, attends, 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 on est tous ensemble quand c'est vraiment un repas de famille, le soir, tranquille. Mais à midi, on sort du boulot, on met la radio, radio machin, Europe 1 ou je ne sais pas quoi, pour avoir les nouvelles. Et là, on se tait. Ah ouais, donc quand même, tu vois, moi, je ne pensais pas que c'était comme ça, hein. Si, si. Ah ouais, donc, voilà, genre, celle-là était la télé de l'époque et les gens ne se parlent pas, ils regardent le truc ou... Ouais, ouais, d'accord, ok, 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 ok. Donc là, ce n'est pas la télé, c'est la radio. Ah ouais. Donc, on écoutait ça. Et puis bon, il y avait des histoires, c'était assez bien fichu, parce qu'on se croyait un peu comme dans un film. Hein, on écoutait ça, c'était agréable. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui font ça, moi, je ne me rappelle plus de la marque, là, où on vous lit des livres directement par Internet. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant à écouter, ça. Je connais des gens qui ont des problèmes de vision pour la télé, même pour lire des bouquins, donc ils se le font lire. Ouais. Donc c'est vrai que c'était pas mal, ça. Et donc, alors, enchaînons avec la télé. Alors, après... Parce que tu as découvert, c'est quand même fou quand on y pense. Ouais. Parce que tu as découvert, toi, tu as vécu dans un monde où il n'y avait pas de télé. Non. On est d'accord ? Ah oui, il n'y a pas de télé. Mais putain, la révolution que ça a dû être. Parce que, tu vois, nous, on parle... Enfin, moi, je parle d'Internet, je parle des téléphones portables. C'est quand même... C'est incroyable, en fait, en soi, bien sûr. Mais la télé... Ben oui. La télé, putain. Tu t'imagines... On voit l'image. T'as un truc chez toi... Oui. Avec une putain d'image qui tourne. Oui, oui, oui. Ça devait être incroyable. Alors bon, la télé, elle n'avait rien à voir à faire avec aujourd'hui. C'était déjà du noir et blanc. Bon. Il y avait une chaîne. Donc, il n'y en avait pas 36. On ne peut pas dire on va les regarder ailleurs. Il n'y avait pas de télécommande. Donc là, on se levait pour aller faire plus fort ou moins fort. Parce qu'il n'y avait que ça. Mise en marche, plus fort ou moins fort. C'est tout. Et quand on regardait la télé, ce n'était pas n'importe quand. Parce que le matin, il n'y avait rien. Et puis, pile poil, avant midi, il y avait la mire. Donc, on regardait la mire. C'était quelque chose qui ne bougeait pas. Mais c'était un peu pour tester la réception. Il y avait des chiffres, des trucs, bon, j'avais compris. Puis au bout d'un moment, ça allait un peu mieux. Il y avait l'horloge qui arrivait. C'était comme une espèce de ressort comme ça. Vous pouvez le regarder sur Internet. Avec une pendule. Et on attendait avec impatience que le truc, il arrive à l'heure pour qu'il y ait le présentateur qui arrive à présenter le programme. Donc, on attendait là, comme ça. C'est dingue parce qu'on ne regardait rien. C'est de la folie. Et puis après, il y avait l'émission, il y avait les nouvelles, il y avait pas mal de trucs. On l'aurait blanc, évidemment. Et puis, bien souvent, ça coupait ou ce n'était pas bon. Quand il faisait une interview de quelqu'un, c'était un peu à refaire. Ce n'était pas la perfection. Mais bon, pour l'époque, c'était une perfection. On le voyait autrement. Et puis, quand on l'avait fini, c'était fini. Donc, l'après-midi, plus rien. Il fallait attendre de l'ouvrir le soir pour avoir quelque chose. Alors, remir, rependule, et puis de nouveau, on avait le produit. Et puis, on avait les films. Les films, pas tous les soirs. Il y avait le samedi soir, le dimanche soir, le mardi, parce qu'il y avait le mardi cinéma. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà. Puis, il y avait peut-être des émissions pour les gamins, parce que nous, à l'époque, on était en vacances le jeudi. Ce n'était pas le mercredi comme maintenant. C'était vachement sympa, le jeudi. Moi, je m'en rappelle. Donc, on avait le jeudi, on avait des trucs pour les gosses. Et ça se passait comme ça. Et puis, un bon jour, il y a eu la couleur qui arrivait. Combien d'années après, tu dirais, comme ça ? Moi, je dirais bien une bonne dizaine d'années. D'accord. OK. Bon. La couleur arrive. Alors là, c'était vraiment champion. Alors moi, j'ai eu la possibilité de voir la couleur avant qu'elle arrive en France, parce que j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis quand j'avais, quel âge j'avais ? J'allais avoir 30 ans, j'avais 29 ans. Donc, je suis allé aux États-Unis. Et puis là, évidemment, il y avait la télévision dans toutes les chambres, en couleur. Alors là, j'étais vraiment surpris. Surtout que la nuit, il y avait plein de pubs. Parce que nous, on n'avait pas l'habitude de la pub comme ça à la télé. Alors là, bon, il y a des trucs. Chez eux, c'était plus élaboré. Il n'y avait pas de mire, il n'y avait pas d'arrêt. C'était nickel. Donc, je rentre en France. Bon, moi, j'avais vu la télé couleur. Et la télé couleur arrive en France aussi. Évidemment, c'était cher. Ça coûtait le prix d'une petite voiture. Ah oui, putain. On l'aurait dit, pour l'époque, une 4 chevaux ou une dauphine. Ça avait ce prix-là. Mais la télé noir et blanc aussi, quand elle est sortie, ça devait être monstrueux au niveau du prix. Oui, mais bon, comme moi, je ne passais pas à la caisse. Oui, j'imagine bien, oui. On comprend bien. Mais c'est vrai que c'était cher. C'était des milliers de francs. Mais il n'y avait pas de système de location ? Alors, si. Donc, la télé couleur, elle est vue un peu en location. Parce que comme c'était hors de prix, c'était mieux de la louer. Surtout que ce n'était pas des trucs super sûrs. Ça pouvait planter, ça pouvait tomber en panne, n'importe quoi. Alors, je reviens à mon noir et blanc. Tout le monde avait sa télé noir et blanc, à l'aube de la couleur. Et puis, la télé noir et blanc, elle tombe en panne. Ça arrivait. Et le gars, il venait. Puis, il me disait, écoutez, je vais vous laisser une télévision couleur pendant la réparation. C'était sympa. Sauf que quand il ramenait la télé noir et blanc, on lui disait, non, monsieur, vous la gardez. Nous, on préfère la couleur. Et puis là, il nous proposait un contrat, temps par mois. Donc, une location. Donc, c'était l'aube du leasing, quoi. Ah, oui, d'accord. Et pour la télé. Donc, on est vus comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on savait que ça évoluait. Et puis, que c'était cher. Donc, on ne pouvait pas se permettre. Donc, c'est pour ça, on payait tant par mois. Je ne sais plus combien c'était, 150 balles ou je ne sais pas quoi. Et l'arrivée de la télécommande ? Ah oui. Alors, ça, la télé couleur, elle arrivait comme ça. Mais évidemment, il y avait toujours deux chaînes. Enfin, les chaînes sont arrivées quand même en noir et blanc. Première, deuxième, troisième, gentil, lentement. Puis après, avec la couleur, ça continuait à pousser la 4, la 5. Puis après, il y a eu Cyril Hanouna, C8. Il y a eu quoi ? Cyril Hanouna. Ah, pas encore. Ah, bon, pardon. Non, non, c'est beaucoup plus tard. Alors, donc, quand on avait cette télévision couleur, on s'est habitué. Mais alors, la télévision couleur, c'était aussi un peu un monstre. Alors, l'écran, il était grand pour nous. Mais aujourd'hui, ça vous ferait rigoler. C'est un écran feu. Un écran comme ça. Pour nous, c'était un grand écran. Mais c'était un petit écran. Puis on voyait les pixels, les points. Ah oui, c'est clair. Et puis, de temps en temps, ça plantait. Il y avait des lignes, des trucs. Bon, c'était pas la perfection. Mais bon, on était content. On se contentait avec ça. Puis on aimait bien. Et puis, évidemment, le poste, il était gros. C'était un poste, il faisait au moins, qu'est-ce qu'on va dire. Ça pouvait faire 30 à 40 cm de profond. Parce que le tube, il était... C'était pas plat. C'était pas de l'extra plat du tout. Alors après, il y a Sony qui a eu ses méthodes. Parce qu'au début, c'était quoi les marques ? Tu te souviens ? Sony, Radiola... Même pour les noirs et blancs ? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Bon, oui, ça se dit... Donc à cette époque-là, il y avait quand même déjà pas mal d'importations de produits étrangers ? Oui, mais bon, on avait surtout des produits allemands. C'était les mieux. Il y avait les produits allemands. Non, il y avait les français. Oui. OK, OK. Et donc, oui, la télécommande, tu dirais qu'elle arrivait... Alors, la télécommande, elle arrivait un petit peu plus tard. Elle a suivi... Elle est arrivée avec l'arrivée des différentes chaînes. Oui. Parce qu'elle est chiant de devoir se lever... Ah, surtout quand on est mieux, c'est dur. Pour aller changer, mettre la 4. Évidemment, on était tous autour de la télé. Donc, ça faisait un peu la guerre, des fois, pour dire... Mais on doit toujours écouter ce que toi, t'écoutes, ou un truc comme ça. Parce qu'on ne pouvait pas se mettre dans son coin avec sa télé. Il y avait la télé pour la famille. Donc, tout le monde était là. Ou alors, ils allaient ailleurs. Mais disons, s'ils regardaient la télé, on regardait ce que le chef, il avait décidé de voir. Donc, des fois, c'était pas tout à fait toujours marrant. Mais bon. Moi, il y a un truc qui m'a fait mal au cul. Et puis là, là donc, je reviens, il y a la télécommande qui est arrivée. Alors là, ce grand soupir. On pouvait tout faire depuis le fauteuil. On pouvait arrêter, mettre plus fort, mettre moins fort, changer de chaîne et tout. C'était le paradis. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a fait mal au cul dans ce que tu m'as dit, vraiment, je le sens pas bien. Tu m'as dit que tu es allé aux Etats-Unis quand tu avais à peu près 30 ans. Oui. OK. Et donc, là, tu as découvert la télé en couleur. Oui. Et donc, elle est arrivée, quoi, un an après en France, à peu près. Enfin, je veux dire, grosso modo, ça a suivi. Oui. D'accord. Ce qui me fait... Oui, parce que moi, moi, je n'ai pas de télé. Attends, 30 ans. Il ne faut pas dire de conneries non plus. 30 ans. Parce que théoriquement, toi, tu m'as eu, je crois que tu avais 35 ans quand tu m'as eu. Oui. Ça veut dire que je suis né 5 ans après, ça commence à me faire mal. Non, 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 je pense que... Quand je suis allé, quand je suis allé aux Etats-Unis, j'avais une télé dans la chambre, une télé couleur. Ouais. Ça n'existait pas en Europe, ça. Ouais. Bon. Mais c'est vrai que la télé couleur, on a dû l'avoir avant, quand même. Ouais, parce que ça veut dire que... Donc, 5 ans en naissance, c'était noir et blanc. Non, non, mais moi, je vois, à la maison où tu es né, quand tu es né, on avait du noir et blanc. Oh, mais quelle connerie, merde. Ouais. Mais non. Mais oui. Tu parles des saules, des merveilles ? Même au saule, on avait du noir et blanc. Ah, merde. Donc, je suis vraiment aussi... Merde, putain. Mais lui, ça ne rappelle pas, parce que bon, il n'était pas conscient. Dans l'époque. Donc, vraiment, quand j'étais bébé, on avait une télé noir et blanc. Ah, oui, oui. C'est sûr. Merde. Ah, oui, donc, ouais. Ok. Je m'attendais. Ok. Mais bon, il faudrait peut-être qu'on cherche pour voir quand ça arrivait. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il faut voir chez nous. Parce qu'il faut voir aussi avec ses moyens. Parce que si ça se trouve, ça existait peut-être, mais nous, on n'avait pas les moyens de s'en acheter une. Il y a peut-être ça aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. D'accord, ok, très bien. Et puis, alors, écoute, pour terminer sur cette technologie d'époque, on pourrait parler du fax, en fait. Alors, le fax, c'est arrivé plus tard, quand même, j'imagine, non ? Ah, non, c'est vieux. Ah, c'est vieux, quand même, à ce point. Ouais, c'est vieux. Alors, le fax, c'était pour transmettre des messages, dans le monde entier, parce que tout le monde l'avait. C'est un espèce de réseau parallèle au réseau téléphonique. Donc, il y avait aussi un numéro, comme un numéro de téléphone, ça devait être un numéro à six chiffres, un truc comme ça, qu'on faisait. Et puis, ça allait directement, donc, sur le fax de la personne en face. Et puis, alors, soit on se mettait au clavier, c'était comme une machine à écrire, et puis on tapait le message. Et puis, le message, il se tapait en même temps de l'autre côté. Ou alors, parce qu'évidemment, des fois, ce n'était pas évident avec les lignes et tout, ce qu'on faisait, on tapait le message offline, et puis ça faisait une bande perforée qui se faisait. Donc, c'était des petits trous, donc c'était une bande percée au milieu, ça lui permettait d'être entraîné. Et puis, il y avait trois trous d'un côté, quatre trous de l'autre, donc il y avait sept trous pour définir le caractère. Donc, chaque ligne, c'est un caractère. Donc là, on se faisait l'autre bande, on tapait l'autre message. Et quand le message était fini, on mettait la bande en lecture, on faisait le numéro de téléphone, du fax, à machin, et hop, on le mettait en lecture, et là, ça partait. Évidemment, par vitesse grand V, c'est tac, 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 à la vitesse de la machine qui tape. Et de l'autre côté, ça tapait. Ou, ça pouvait faire aussi une bande papier qui tapait après. Parce que dans les entreprises, on faisait comme ça. C'est-à-dire qu'on envoyait des faxes, il y avait des machines qui recevaient ces bandes papier toute la nuit, et puis le lendemain, on déchirait les bandes, on les donnait à gauche, à droite, pour qu'ils les lisent chacun dans son bureau. Et par rapport au télégramme, une fois que ça, c'est arrivé, il n'y avait plus de télégramme, j'imagine ? Ça n'a rien à voir. Parce que le fax, c'est quelque chose, on n'avait pas ça à la maison. Ah oui, voilà, d'accord. Le fax, c'était entreprise. Oui, oui, oui. Alors que le télégramme, c'était pour tout le monde. Oui, d'accord. Moi, le fax, je l'ai quand même connu, pour le coup. Et même quand j'ai commencé à bosser dans la boîte où je suis, j'ai commencé en 2011, on utilisait le fax encore en 2011. Oui, 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 oui. Parce que quand il y a eu Internet, c'était bien joli, mais il y avait des pays qui n'étaient pas nickel pour ça encore. Tous les pays d'Afrique et tout, ils étaient équipés en fax, mais pas en Internet. Donc, grâce au fax, on pouvait appeler le monde entier. Parce qu'Internet couvrait par le monde entier. Et moi, je me rappelle, bon, j'étais dans une boîte américaine à l'époque, et bien, on avait un service fax, justement, pour aider les Européens à passer aux États-Unis. Parce que nous, à l'aube d'Internet, on avait une ligne, donc Internet n'existe pas, nous, on avait une ligne louée qui passait sous l'océan Atlantique, qui partait de la Bretagne. Enfin, il y avait la concentration à Paris des pays européens. Tous les pays européens arrivaient à Paris au concentrateur. Ah, d'accord, c'était à Paris. Oui, on avait fait ça à Paris. Ah, oui, ok. Oui, oui. Bon, c'était un truc, ça appartenait au PTT, ce truc. PTT, ça veut dire petit travail tranquille. Poste, télégraphe et téléphone. Donc, on avait ce concentrateur à Paris, et puis après, on dispatchait sur la ligne qui allait sous l'océan pour aller de l'autre côté à New York. Et puis après, ça faisait le même fourbi de concentrateur et tout aux États-Unis. Alors nous, ce qu'on faisait, tout simplement, on faisait un service pour des sociétés. Ça pouvait être des banques, ça pouvait être des... Parce qu'on n'était que trois à avoir des câbles sous-marins. Trois grosses boîtes. Bon, il y avait une grande banque, il y avait nous, et puis il y avait un troisième, je ne sais plus qui c'était, hein. Mais il n'y avait pas des foules de trucs. Et nous, on faisait un service, donc, dans la boîte, là, où je me sais, on avait un bureau où il y avait quatre ou cinq fax qui recevaient des fax de nos clients. Mais pas nos clients directs, nos clients fax. Donc, ils nous envoyaient des messages qu'on devait envoyer aux États-Unis. Et le soir, eh bien, on avait le nana qui faisait ça toute la nuit, qui lisait les fax pour les envoyer sur la ligne, via tout le bordel, pour arriver aux États-Unis. Et après, c'était nous, on dispatchait partout. Et bon, on gagnait des sous avec ça, quoi. Ça nous finançait l'autre ligne. Ok. Mais écoute, c'est bien beau, tout ça. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de ces histoires-là. Peut-être qu'on reviendra pour une autre vidéo sur l'aspect technologique. J'ai quand même une question. Comment ça se passait avant ? Est-ce que c'était même envisageable ? Je pense aux adolescents, pas que, d'ailleurs. Si tu avais envie de te masturber... Donc, évidemment, il n'y avait pas de porno à l'époque. Ah non. Ça n'existait pas. Ça devait peut-être exister, mais disons... Oui. Moi, gamin, je n'ai jamais vu de porno. Donc, tu avais quand même des revues ? Ah, il y avait des revues, bien sûr. Il y avait quand même ça. D'accord. Il y avait des petites revues avec des petites annonces dessus. Des machins assez chauds. Oui, d'accord. Non, parce que je me dis... Véran, je pense aussi aux jeunes de matin qui vont sur Internet. Et moi, j'essaie de me rappeler d'une revue, mais je ne me rappelle plus. Il faudrait que je demande à un copain, là. Parce qu'on recevait cette revue, puis on en parlait souvent. Est-ce que vous vous masturbiez ensemble dessus ? Ah, jamais. Ah, ok. D'accord. Bon, bon. Ok. Merci. Ça m'aurait fait chier d'apprendre ça maintenant. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Papa Eclectique. Merci pour cette vidéo technologique. Et puis, de toute façon, on va se retrouver... Donc, là, on va enchaîner. On va tourner une autre vidéo où on va être plus sur les us et coutumes des années 60. Voilà un peu. Eh bien, écoutez, nous... Les us, us. Oui, du coup. On a été fait bien de préciser. Sur cette chaîne, ils ne sont pas tous là. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous fait de très gros bisous et on vous dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! À la revoyure ! Sous-titrage Société Radio-Canada